Excellent decision d'avoir choisi de vous appuyer sur un outil d'analyse d'audience pour mesurer les actions qui sont réalisées sur votre site. Dans quelques minutes, vous saurez combien de personnes sont sur votre site, d'où proviennent-ils, qui sont-ils, est-ce qu'ils convertissent ? On va apprendre à effectuer cela avec Google Analytics dans sa version 4. Et cet outil a le mérite d'être gratuit, il a le mérite d'être robuste, et il a le mérite d'être parfaitement intégré à la suite d'outils marketing proposés par Google. Si bien que si demain vous vous mettez à aller acheter des mots-clés sur moteur de recharge Google, on appelle cela Google Ads, vous aurez la possibilité d'importer les audiences observées sur votre site, sur Google Ads, pour adopter des stratégies d'enchères qui soient spécifiques. Mais cela s'est parlé, je vais passer de l'autre côté de l'écran et vous présenter trois méthodes qui vont vous permettre simplement d'aller connecter Google Analytics à votre site. Et la première étape consiste évidemment à aller créer un compte sur Google Analytics. Rendez-vous sur leur site web et cliquez sur le bouton action, commencez à mesurer. Appelez ce compte par le nom de votre site. Dans mon cas de figure, ce sera GreenRoufi. A ce stade, je vous recommande de ne pas cocher cette possibilité car pour l'effectuer, il faut s'assurer d'être baqué d'un point de vue juridique puisque là, vu que ces données sont envoyées aux Etats-Unis et on sort du cadre, on est hors cadre RGPD. Ici, vous pouvez le laisser puisque ça participe au bon benchmark et donc si tout le monde partage ces données, ça rend les benchmarks plus correctes. L'assistance technique, en vérité, vous n'en aurez aucune, hormis si vous passez sur la version payante. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, décocher. Et ici également, ça communique simplement ces données à la force de vendre Google qui cherchera à vous vendre du Google Ads. Donc vous pouvez très bien décocher. Là, à nouveau, pour que vous puissiez vous repérer, je vous recommande de remettre le nom de votre site web, d'indiquer le flux horaire. On est sur celui de Paris, on est sur celui de la France. La devise, on s'exprimera en euros, s'il vous plaît. Et donc là, c'est vous qui voyez, mais ce ne sera plus une question cet été, dès juillet 2023. Donc pour ma part, je ne vais pas activer la propriété Universal Analytics puisque là encore, dans un cadre juridique, ça nous oblige à prendre plus de précautions et donc on va se prémunir de cette surcharge de travail. Et donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer vos objectifs, mais là encore, très peu d'intérêt pour vous. C'est plutôt pour rendre plus intelligent Google. Spécifiez bien que vous allez l'utiliser dans un cadre franco-français. Évidemment. Et acceptez un, est-ce qu'on avait le choix d'un autre côté. Et faites attention, c'est contre-intuitif, mais vous avez une double validation à effectuer un peu plus bas dans la page. Au moment où vous regarderez cette vidéo, ils auront peut-être amélioré l'expérience utilisateur et ça n'existera plus. Non, merci. Non, merci. Je suis déjà informé par ailleurs. Donc, il est utile de surcharger ma boîte email. Alors, notre souhait, nous, c'est de collecter les données à partir de notre site web. Pour rappel, l'URL, la voici. On l'applique ici. Donc là, à nouveau, ressisez le nom de votre marque. Et si nécessaire, si vous disposez de plusieurs environnements de connexion, vous pouvez préciser un site ou application. À ce stade, on va profiter de la particularité de Google Analytics 4, celui qui résonne non plus en termes de session, mais en termes d'événements. Et donc, vous voyez que par défaut, on collègue déjà tous ces événements à la recherche sur le site, très pertinent, notamment pour les e-commerce, les pages vues. Honnêtement, je vais vous faire une petite confidence, mais interaction avec des formulaires, très peu d'intérêt, puisque ça ne correspond pas à ce que vous imaginez. Là, logiquement, si vous êtes depuis un CMS classique, avec ces termes de recherche, ça devrait suffire. Mais n'hésitez pas, si vous constatez qu'il ne remonte pas les mots-clés, à inclure d'autres paramètres que vous retrouverez dans votre URL. Mais ça, on rentre d'un peu plus dans les détails et on va s'en arrêter là. Et puis, vous pouvez constater ce qui fait la beauté, la puissance de Google Analytics 4, c'est que, contrairement à son prédécesseur, il ne résonne plus en termes de session, mais en termes d'événements. Et donc, vous pouvez le constater, par défaut, vous collectez déjà ces 9 événements avec certains qui ont beaucoup de valeur, comme la recherche sur le site. Logiquement, si vous avez un CMS classique, Shopify, WordPress, PrestaShop, ces paramètres de recherche devraient suffire dans l'URL. Autrement, on pourra le rajouter à Pécou. Mais ça fait partie des vidéos un peu plus avancées qu'on vous proposera. Ce que je vous conseille de faire, c'est de décocher interaction avec les formulaires, puisque dans les faits, la collecte n'est pas actionnable. Le chiffre que ça va augmenter ne vous apportera aucune valeur, puisqu'on ne parle pas de champs remplis, on ne parle pas de questionnaire envoyé, donc peu de valeur. Mais pour le reste, c'est très bien. On dit merci. Et on crée donc votre flux de données. Et ensuite, nous voilà au moment où on va pouvoir connecter Google Analytics 4 avec votre site web. Plusieurs possibilités. On va les passer en revue tous ensemble. La première, c'est de s'appuyer sur un plugin. Et là, vous voyez, Google a remarqué qu'on était sur WordPress, sur ce CMS-là, et dont il nous suggère déjà des plugins à utiliser par défaut. En nous rappelant l'ID de la balise. La balise, c'est ce qui va contenir le script permettant de traquer le comportement de vos visiteurs. L'ensemble des plugins suggérés est accessible gratuitement, même si vous le voyez, pour avoir accès à des niveaux plus avancés, il faudra ensuite payer. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensemble installer ce premier plugin. Et donc, cette extension était Monster Insight, me semble cible. Ouais, c'était tout à fait celle-ci. On va cliquer sur Installer maintenant. On va cliquer sur Activer. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences développeurs. On reste sur du copier-coller. On reste sur du glisser-déposer. Donc là, on va se mettre à paramétrer le plugin. Et tout simplement, pour y avoir accès, on a juste à suivre le protocole proposé par le plugin Monster Insight. Vous pouvez ensuite laisser les par-métrages par défaut. Ils sont très bien. Ils ont eu l'élégance en plus de ne pas proposer par défaut leur badge Monster Insight sur votre website. Je vais juste choisir d'installer automatiquement les mises à jour. Et on va continuer. On se met à nouveau à tout valider. On choisit de finaliser l'inscription sans payer. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Google Analytics est déjà connecté à votre site. Et si vous voulez en avoir la preuve, deux moyens. Le premier, c'est de se rendre sur l'onglet Rapport et de cliquer sur votre site. Et d'accéder à votre site. Sur votre site, ayez des interactions. Je ne sais pas. Vous pouvez scroller. On se rappelle que d'ailleurs, c'est un événement qui est pris en charge. Le scroll et qui est collecté par défaut, lorsque vous scroller plus de 90% d'une page, vous déclenchez un événement sur GA4 scroll. Et ensuite, on va aller sur temps réel. Temps réel. On constate que voilà, il y a une personne dessus. Évidemment, c'est moi. Et quel événement ai-je déclenché ? Quel événement ai-je déclenché ? J'ai déclenché le scroll. Vous pouvez voir puisque j'ai scrollé à 90% ma page et je l'ai effectué deux fois. Donc, je suis un seul visiteur, mais j'ai effectué deux fois cette action. OK, c'est très bien. Vous voyez, ça fonctionne. Il suffit simplement de faire une succession de clics, mais on va chercher à aller plus loin et on va donc choisir de désactiver cette extension et immanquablement, une fois ces extensions bien désactivées, vous pouvez à nouveau vous connecter sur votre site et vous constaterez cette fois-ci que bien que vous ayez effectué des actions comme le scroll, comme le clic sur l'outon, eh bien, dans Analytics, cette fois-ci, il n'y aura plus aucune visite qui remonte puisque la désactivation de ce plugin aura bien été prise en compte. Je vous ai cité tout à l'heure deux moyens pour s'assurer que notre installation d'Analytics était bien effectuée. Le premier, c'est donc de regarder depuis le rapport temps réel de Google Analytics. Le second, consiste à vérifier cela depuis l'extension Chrome Tag Assistant Legacy qui nous permet de connaître les balises de tracking de Google qui sont implémentées sur chaque site. Et donc, si l'on souhaite effectuer un test, vous avez à cliquer ici pour épingler votre extension. Vous la faites renaît et là, en revanche, eh bien, que nous dit l'extension ? Que nous dit qu'on n'a aucune balise de tracking qui est trouvée sur ce site. alors que si on se rend, je ne sais pas, sur le site peut-être de Nike, quand on lance à nouveau notre extension et qu'on rafraîchit notre page, cette fois-ci, on va constater que ce n'est pas une seule balise, mais une balise que l'on trouvera sur le site de Nike provenant de Google et dans Floodlight qui permet d'avoir un suivi très fin des conversions lorsqu'on utilise l'ad server de la régie de Google. Bref, revenons dans nos cas de figure sur l'administration de notre volet Analytics. Je vous ai montré une première possibilité de connecter Google Analytics à votre site. On va en voir une seconde. Une seconde qui consiste tout simplement à intégrer la balise de Google Analytics manuellement sur notre site. Pour ce faire, on revient ici dans notre flux de données et on va choisir intégrer manuellement. Vous le voyez, maintenant, à chaque fois, et c'est mentionné ici, par de Jital.js et là, la seule action demandée, c'est de simplement aller copier cette balise dans notre presse-papier pour ensuite nous rendre sur notre site web. L'enjeu, ce sera ici de publier cette balise dans le header de nos pages. Là, je suis depuis un CMS WordPress, depuis le thème Divi et lorsque vous êtes dans cette configuration, il faut ensuite cliquer sur l'intégration. Mais honnêtement, si vous avez choisi un autre thème, c'est à chaque fois la même logique qui se reproduit. Donc, vraiment, suivez la démarche et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je me ferai de joie d'y répondre. Là, le script est bien intégré. Ce qu'il faut, c'est ne pas oublier d'aller sauvegarder changement. Et vous avez vu, j'ai intégré dans la balise header de mon blog, de mon site. Et donc, tout simplement, je viens d'intégrer de nouveau Analytics. Si vous en voulez une nouvelle preuve, il suffit de rafraîchir la visite de ma page sur Analytics. Cette fois-ci, je peux retourner dans rapport, rapport, on va choisir en temps réel. OK. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate lorsque je me mets en temps réel? OK. Je suis ici. Eh bien, c'est qu'une connexion. Il y a 0 minute. Évidemment, il s'agit de moi. Et double vérification si vous avez besoin. Si je clique sur mon extension, eh bien, il m'informe que j'ai bien mon global site tag qui est implémenté sur mon site. On a également une troisième possibilité qui s'offre à nous. Celle-ci, c'est de passer depuis le gestionnaire de balise de Google qui s'appelle Google Tag Manager et c'est la solution que je recommande. On va créer un compte ensemble. On va l'appeler par notre nom, tout simplement. France. On va remettre l'URL du site. Il s'agit d'un conteneur qui sera utilisé sur le site web. Et donc là, j'accepte. Est-ce que là, nouveau, j'ai le choix? Je ne pense qu'à R. Et donc, cette fois-ci, vous voyez, il faut reproduire la même méthode mais simplement, c'est par ce biais-là Tag Manager que l'on va intégrer. Et honnêtement, c'est quelque chose que je recommande puisque Tag Manager vous permettra d'implémenter sans surpoids des balises de conversion de Google, de balises de conversion de Facebook, le pixel Facebook, en minimisant la perte de performance de votre site avec l'intégration de ses scripts et surtout, en donnant la main facilement à toute une équipe non technique de marketeurs, de commerciaux, de dirigeants sur vos balises de marketing sans pour autant causer un souci dans votre site. C'est le même principe de conteneur que les développeurs et les DevOps connaissent avec du Kubernetes, etc. Donc, j'ai copié ma balise et cette fois-ci, elle va venir écraser ce que j'avais préalablement rentré et au cas où le JavaScript se retrouve désactivé sur le navigateur d'un de vos lecteurs, il est utile d'aller copier cette nouvelle balise et d'aller la couler cette fois-ci dans le body de votre site. On enregistre les changements et ensuite, on va implémenter la première balise dans son tag manager qui sera, elle est proposée par défaut, celle de la configuration GA4 et on a juste à rajouter notre ID de mesure, l'ID de mesure que vous allez retrouver ici. Une donnée à 10 mesures, vous la copiez et la coller ici. Donc, c'est presque bon, simplement, il faut indiquer à quel moment on souhaite que cette balise se déclenche. On souhaite qu'elle se déclenche sur toutes les pages. j'enregistre, bien sûr, je nomme. Elle me va combien ? Elle me convient parfaitement, cette nomination. J'enregistre à nouveau et surtout, ne pas oublier de envoyer ça directement en nommant. et donc là, de nouveau, si je me connecte à mon site, je me rafraîchis ma visite, je me rends de nouveau dans les rapports en temps réel. ma visite est de nouveau bien notée et cette fois-ci, on a deux balises qui sont implémentées sur mon site, que ce soit celle d'Analytics et c'est également celle de Tag Manager. Ensuite, avec Tag Manager, j'aurai la possibilité très simplement d'aller implémenter d'autres balises simplement en allant me servir ici dans tout ce que propose Tag Manager. Je vais conclure sur quelques configurations que je vous recommande vivement d'aller effectuer. Premièrement, ne restez pas seul maître de votre accès à Analytics, ne serait-ce qu'en partageant l'accès avec une autre adresse email même si derrière ça, c'est vous qui en avez aussi les manettes. C'est simplement dans le but de se prémunir d'une perte d'accès à une adresse email par exemple. Donc, je me place en administrateur et je m'ajoute. Première banque pratique, vous pourriez également aller personnaliser les collègues de données. Celle-ci, à voir là aussi, il faut être très cadré juridiquement mais bon, si vous faites de la pub, je vous recommande d'activer les signaux. Attention, parce que ça par contre on envoie ça hors Europe et là, c'est un peu contraignant d'un point de vue juridique. Concernant la conservation des données aussi, par défaut, c'est deux mois en vérité, nous les événements, on aimerait les traquer sur au moins un an puisque ce qui fait sens c'est de comparer N-1 souvent dans la plupart des business. On pourrait aller dans le fil de données. Bref, il y a encore de nombreuses configurations effectuées. si vous avez des questions sur des choix sur des arbitrages à faire, posez-moi en commentaire, je me ferai une joie je vous l'ai dit d'y répondre. Et surtout, félicitations à vous, vous venez de vous donner la possibilité de mesurer les actions qui passent sur votre site mais une des clés c'est de fixer des objectifs pour pouvoir mesurer l'atteint de ces objectifs. Ça passe par l'enregistrement d'événements de conversion au sein de votre Google Analytics et pour créer ce nouvel événement de conversion, j'ai des vidéos qui seront vous aiguiller. Je vous félicite si on parle de cette vidéo que vous avez réussi à implémenter Google Analytics 4 au sein de votre site. Pour aller plus loin, je ne vous lâche pas et je vous ai préparé une petite checklist qui valide tous les points de contrôle qu'il faut veiller à suivre et à respecter si vous avez un site web en France qui utilise Google Analytics 4. Vous pouvez la télécharger dans les roues sur cet épisode. En attendant, je vous dis à très bientôt.